... Bonsoir à tous et bienvenue sur Pépé Soup. On démarre l'actualité de ce soir sur une voie non bitumée qui transforme en calvaire le trajet des usagers. 95-38 Parcourir 65 km de routes non bitumées à moto, en voiture ou à pied pour les plus courageux n'est pas chose facile. En saison pluvieuse, c'est un vrai casse-tête chinois. Les usagers de la voie reliant Biancuma à Sipilou nous racontent leur calvaire. Biancuma et puis Sipilou sont deux villes à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région des 18 montagnes. Les deux villes sont séparées par 65 km de routes non bitumées. Le moyen le plus pratique de se déplacer là, c'est la moto. Mais quand il pleut aussi là, ah, c'est pas affaire d'air, non, c'est même pas affaire même. Vous-même regardez. Bon, au niveau de la route, la route, ça nous fatigue beaucoup. Quand il pleut, bon, on ne peut rien faire. Souvent, ici, Sipilou même, c'est un problème. D'ici, tu es arrivé là-bas, même toi-même, tu es fatigué. Vous soutenez nos parents, à cause de ça, on est obligé de transporter gros gros bagages. Ça, c'est Fungou, normalement, c'est un camion qui doit apprendre. La route, en tout cas, c'est un pratiquant. Si ce n'est pas les motos, les vécu, ce n'est pas facile pour eux. Vous passez ici souvent ? Oui, il fait mon taxi ici, la ligne. La route, là, nous fatigue, trop d'escalier. Quand le partenaire, là, finit comme ça, là, quand on tape les poules, l'escalier, là, il est trop encore. Voilà, donc ça nous fatigue vraiment. Donc voilà, c'est ça qu'est ça, et puis c'est ça qu'est là aussi. Les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire, pour la plupart agriculteurs, ont énormément de difficultés à écouler leurs récoltes. En tout cas, eux, eux, ils sont là, c'est un petit sciencement de leur côté. Voilà, c'est tout. Le vieux Aboubakar Koulibaly est propriétaire d'un moulin à Oura Gayo. Lui, là, sa spécialité est le décortiquage de riz local, très cultivé dans la région. Cette année-là, le climat a été géré par un stagiaire. Donc là, il a plu partout, sauf dans la région du Gau. La production n'a pas été ça, pour satisfaire le besoin de toute la région. Bon, écoutons, grand-père d'une petite fille. Bon, c'est difficile. Cette année-là, c'est difficile, parce que la production n'a pas été trop ça. Parce qu'il n'a pas pluie, la saison, l'ancienneté, le fiasco même, ça n'a pas donné. Cette année, on a eu beaucoup de difficultés. Il n'y a pas assez de riz. Comment vous faites ? Non, mais ça, il n'y a pas de mesures à prendre. Parce que c'est dans ça, on vit. Si ça n'a pas pour dire, nous, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Donc voilà, c'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. Actuellement, les acteurs du secteur sont au bord de l'âme. Si une solution n'est pas vite trouvée, ça risque d'être dix ans, c'est tout le monde. Dans un musulman, à faire des réchauffements climatiques, c'est pas chez les Blancs seulement. 28-70, la ville de Saint-Fran n'a pas été épargnée par les intempéries. Débordement de cours d'eau amenant ainsi les populations à rebrousser chemin. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Certains jeunes ont quand même trouvé une occasion de se baigner et profiter de l'eau fraîche. Souvent quand on dit le malade des uns fait le bonnet des autres, il y en a qui pensent que c'est un musulman. Voilà aujourd'hui, nous sommes à Saint-Fran, 77 kilomètres de Yamsoukro, un pays gourou. Yenu là, il n'a plus, comme sinon, il n'avait plus pleuvoir sur Saint-Fran encore. Et le maladeur, ou y aille, c'est Dienzin. Tous les petits goudos qui mènent les routes des champs là, ont tous débordés. Voici M. Ounya, il essaie de traverser le goudo qui est sur le chemin de son champ. C'est Dienzin, impossible de traverser avec sa moto. Donc il s'est retourné pour aller débrouiller sa moto à la maison et puis continuer le chemin à pied. Mais ce n'était pas le cas d'autres personnes. Et ils ont complètement abandonné et puis ils sont retournés pour aller se reposer. Maintenant, voici la jeunesse inconsciente maintenant de Saint-Fran. Au lieu de là, le colère, ce n'est pas le problème, mais ils sont venus nager. Chant d'après eux là, c'est piscine naturelle. On dit, mais aïe, il n'y a pas coût. Ils disent que non, il y a quand il pleuvait là. Vendez plus là, enlevez tout le toit qui était sur l'école là. Donc là, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est qu'ils ont baillé coût. Et ils sont venus nager. On dit quoi ? Bon tiens, même vous avez vu, ça qu'est ça, puis ça qu'est là aussi. Voilà, à faire ça, ça nous dépasse. Mais on ne sait pas ce qu'on en dit encore. En tout cas, dites-nous ce que vous vous en pensez en commentant quoi. Voilà, parce que ça fait donner une petite idée pour terminer la conclusion. 72. Merci chers internautes d'avoir suivi PP News. On se retrouve demain à partir de 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501